En plein tempête politique, dans les relations algéro-émératées, un scandale mondial, des révélations des fuites mondiales sur les biens immobiliers possédés par des étrangers milliardaires impliqués dans des crimes, dans des affaires d'évasion fiscale, des diligents politiques et militaires étrangers, des têtes pensantes de plusieurs bandes criminelles à l'étranger, possédant des biens immobiliers prestigieux aux Émirats, Arabes Unis notamment à Dubaï, des révélations en fuité qui ont permis à un groupe de journaux et de médias internationaux d'établir la liste des personnalités étrangères sulfureuses, que ce soit des dirigeants militaires, des dirigeants politiques, des criminels recherchés, des trafiquants de drogue, des narcotrafiquants, des têtes pensantes de mafias financières, des listings dévoilent tous leurs biens immobiliers aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit d'une enquête qui s'appelle Dubaï Unlocut, qui est une enquête collaborative qui implique concernant la fuite d'informations concernant des centaines de milliers de fichiers sur des propriétés immobilières à Dubaï et des informations sur l'identité de leurs propriétaires, de leurs utilisateurs. Les fuites ont commencé sur les fichiers datent de 2020 à 2022. C'est une organisation américaine qui a obtenu ces informations. Cette organisation américaine s'appelle le Center for Advanced Defense Studies, le CKADS. C'est un think tank américain qui est basé à Washington. C'est un think tank américain qui est composé d'anciens officiers américains, d'universitaires spécialisés dans les crimes internationaux. On peut obtenir, grâce à des lanceurs d'alerte visiblement, qui étaient bien introduits dans des sociétés émiratives ou dans des départements émiratifs pour les services immobiliers. D'après, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que la majorité de ces fuites, de ces données, provient du département foncé de Dubaï et d'entreprise du service public émiratif. Il s'agit de plusieurs centaines de fichiers. Un think tank américain qui est composé d'anciens officiers de l'armée, des services de l'enseignement et des enquêteurs américains dans les services de sécurité américains. C'est un think tank spécialisé sur la recherche, sur les crimes et les conflits internationaux. Ils ont partagé ces informations avec un média norvégien qui s'appelle E24. Le média norvégien a ensuite associé une organisation qui s'appelle Organized Crime and Corruption Reporting Project, la OCCRP, qui est un groupe de 72 médias qui travaillent sur les affaires d'enrichissement et de transactions financières, des réseaux criminels internationaux. Et c'est comme ça qu'on a eu, comme le Panama Papers, comme le HSBC Leaks, on a eu le Dubai Unlocked, c'est-à-dire un scandale international qui s'appuie sur des fichiers contenant des données qui ont été fuitées massivement depuis les Émirats arabes unis et qui dévoilent l'identité de l'ensemble des gros propriétaires immobiliers à Dubaï et qui sont malheureusement essentiellement des dirigeants politiques militaires et des criminels et des narcotrafricains en fuite dans leur propre pays ou les recherchés par des organisations internationales comme Interpol ou par la justice et les systèmes judiciaires de leur propre pays et qui ont investi, qui ont trouvé refuge à Dubaï. Ces fichiers nous apprennent. On l'avait révélé depuis 2022, je crois. C'était le 4 mai 2022, Algérie Part avait déjà parlé de ces fuites parce que le travail d'investigation a commencé en 2022. Après, ce sont des centaines de fichiers, ces 72 médias se sont partagés ces fichiers-là pour débusquer, pour vérifier et pour recouper toutes les informations contenues dans ces fichiers-là. Ces fichiers-là, c'est quoi ? C'est clairement des actes fonciers, des actes de propriété foncière, des RIB, des documents bancaires, des actes de résidences, des papiers de résidence, des documents qui attestent de la résidence fiscale ou des résidences immobilières, des propriétaires étrangers d'appartements, de villas, de biens de prestige, de lofts ou de duplex à Dubaï. Et on avait révélé que déjà, grâce aux premières informations qui ont été communiquées par le think tank américain CKADS qui est à l'origine de ces grosses fuites, nous avons déjà affirmé qu'il y avait soit 790 Algériens qui ont la nationalité algérienne, qui ont investi dans l'immobilier à Dubaï. 790. On avait même publié une copie de ce rapport, etc. 790. 790, c'est quand même extrêmement important. C'est presque 800 Algériens qui sont propriétaires de biens immobiliers qui ont investi à Dubaï. À l'époque, on avait évalué à presque 1 milliard de dollars les propriétés immobilières appartenant à des citoyens algériens. Sauf que ces 770, ce sont des personnes qui avaient la nationalité algérienne. Ça ne veut pas dire que ce sont tous des citoyens établis en Algérie. Une partie des Algériens, ce sont des franco-algériens ou des Algériens qui habitent au Canada ou des Algériens qui viennent des États-Unis. Alors, on a précisé encore davantage l'enquête. Il y a eu des révélations encore plus précises concernant la nature, l'identité réelle des Algériens résidant en Algérie et qui ont occupé des fonctions au sein du pouvoir algérien. En clair, il y a eu des précisions encore supplémentaires sur l'identité des dirigeants algériens ou des personnes riches, mais établies en Algérie. Il faut savoir que la loi algérienne n'interdit pas à un Algérien qui habite à l'étranger d'aller acheter ou de faire une fortune ou d'acquérir des biens immobiliers ou d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Ça, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, par contre, ce sont les Algériens qui habitent en Algérie, les résidents algériens, la loi algérienne, la loi sur la monnaie et le crédit, la loi qui réglemente un petit peu la réglementation d'échange en Algérie, elle interdit catégoriquement aux Algériens résidant en Algérie d'aller acheter des biens immobiliers ou de constituer une fortune ou d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Ça, c'est interdit. Alors, pour le moment, ce qui a été précisé, nous avons des confrères de Mediatouela, qui, malheureusement, c'est un média algérien qui est très peu connu, Toile Info, ils essayent de faire de l'investigation, etc. Ils ont été fondés par un collectif de journalistes algériens qui veulent développer un concept comme nous, on le fait à Algérie Pacte, si vous voulez, créer, faire des enquêtes, publier des documents. Sauf qu'eux, ils ont opté pour la formule de l'abonnement, ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout visibles. Ils ont très, très peu d'abonnés et ils ont eu des difficultés avec le régime algérien en 2021, en 2022. Ils sortent d'un manque de visibilité vraiment exceptionnel. Alors que des fois, ils publient des enquêtes et des, franchement, des travaux très intéressants. Alors, la Ligie Tuala, on précise, on collaborait avec le collectif des médias internationaux qui ont, ils ont obtenu des fichiers sur les citoyens algériens qui possèdent, ils ont obtenu une partie de ces fichiers dans le Dubaï en Locked et ils ont travaillé sur l'identité des Algériens qui ont investi à Dubaï. Et les Algériens résidents qui possèdent des biens immobiliers aux Émirats arabes et notamment à Dubaï, ils sont de nombre de 644. 644 qui possèdent 972 biens. La valeur de ces biens dépasse les 620 millions de dollars. 620 millions de dollars. Donc, ce que l'Algérie part a raconté, c'est 790 citoyens algériens. Les 790, il y a 644 qui sont des Algériens résidant en Algérie. Ce ne sont pas des Algériens qui habitent à l'Étranger. Ce ne sont pas des Algériens qui ont immigré en France, qui ont fait de l'argent, qui ont préféré aller investir à Dubaï ou là qui sont partis aux Etats-Unis, ou là qui ont immigré aux Etats-Unis ou là qui ont immigré en Amérique du Nord et ils ont préféré aller investir leur argent. Non. Les 644, ce sont des personnalités algériennes établies en Algérie. Ils ont fait leur argent en Algérie. Ils ont leur activité basée en Algérie. Ils touchent des revenus en Algérie. Et la loi algérienne, comme je l'ai dit, interdit catégoriquement, je dis bien interdit catégoriquement, les transferts de devises à l'étranger. La loi algérienne, tout résident qui réside en Algérie n'a pas le droit de transférer, de posséder, comment on appelle ça ? C'est le règlement 0701 du 3 février 2007 de la Banque d'Algérie que vous pouvez lire. C'est la réglementation d'échange. Il est interdit pour le citoyen algérien résident en Algérie de posséder des biens étrangers ou des biens où il y a des comptes en devises à l'étranger ou il y a des biens immobiliers à l'étranger pour une raison qui peut paraître bête dans le monde d'aujourd'hui. Mais en fait, ça a une explication très claire. Ça a une explication très claire. Il faut savoir que c'est l'article 8 de ce règlement. L'article 8 du règlement 0701 le 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes en devises. L'article 8 qu'est-ce qu'il dit ? Hormis les cas expressément prévus par l'article 126 de l'ordonnance numéro 031 la constitution d'avoir financé immobilier à l'étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite. Il est donc interdit de posséder des biens à l'étranger ou d'avoir des comptes en devises à l'étranger. Il dit que les cas expressément prévus c'est-à-dire qu'il y a une possibilité si tu passes par la banque d'Algérie un entrepreneur ou un homme d'affaires algérien peut demander une autorisation pour investir à l'étranger mais c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement encadré et les règles de l'encadrement de ces investissements à l'étranger sont tellement strictes que pratiquement aucun investissement privé n'est autorisé à aller dépenser ces devises. La raison s'explique par une logique économique qui est arriérée mais qui a un peu de sens du point de vue financier en Algérie. Les devises en Algérie sont subventionnées. C'est-à-dire quand tu transfères tes devises depuis une banque algérienne vers l'étranger les devises en Algérie sont subventionnées. Tu n'achètes pas la devise à sa juste valeur. L'euro, le dollar sur le marché parallèle n'a pas la même valeur que dans la banque. La banque a 140 et quelques pour l'euro. Le marché parallèle l'euro fait plus de 200, grippe 220, plus de 210, grippe 220, 220 dinars je crois. Grippe 220 et plus même. Grippe 240 dinars. Donc, c'est... ça n'a strictement rien à voir. Le dinar en Algérie il est subventionné. Il est à 241 pour la vente et 239 à l'achat pour l'euro et le dollar sur le marché parallèle il est à 221 à l'achat et à 223 pour la vente. Comme l'euro et le dollar coûtent cher sur le marché parallèle, la banque d'Algérie le subventionne. Quand on l'achète au niveau des banques, il est acheté à un taux subventionné. Donc, les personnes qui transfèrent illégalement des devises en faisant la surfacturation pour aller cacher leur argent dans les pays comme Dubaï ou la Hong Kong ou la Suisse ou l'Espagne ou la Monaco ou la Luxembourg font de l'évasion fiscale. C'est interdit parce que ça a un préjudice important pour l'Algérie. Les devises en Algérie sont la propriété de l'État. Ce ne sont pas la propriété des personnes physiques ou des personnes morales. On ne peut pas avoir des devises en Algérie parce que le dinar est une monnaie qui n'est pas convertible. Donc, c'est l'État qui subventionne le coût de l'achat des devises et les devises, c'est l'État qui les donne en échange de dinars. Donc, quand l'État te donne des devises que l'Algérien les utilise pour les transférer pour acheter des appartements à Dubaï ou pour faire des comptes en devise à Dubaï, c'est l'État qui est perdant. Donc, c'est un détournement des devises. C'est pour ça que c'est puni, c'est interdit par la loi. Comme le dinar n'est pas convertible, donc l'État, il est obligé de te donner de ses propres devises pour que l'Algérien puisse importer. Mais si au lieu d'importer des marchandises pour les revendre en Algérie, il utilise une partie de ses importations pour acheter des appartements et faire des comptes bancaires pour ses besoins personnels, là, c'est du vol et c'est puni par la loi algérienne. Donc, c'est pour ça que posséder un appartement à Dubaï ou un compte en devise en Dubaï, à Dubaï, pour un Algérien qui habite en Algérie, qui résite en Algérie, c'est formellement interdit par la loi et c'est même puni par la loi. On peut même encourir une peine de prison ferme parce que ça rentre dans le cadre du transfert et l'élicite de déterminement et l'élicite de devise vers l'étranger. Sauf que Yajma, quand même, c'est pas une coquette somme dont on parle là. Raham d'Raham akbar, là, c'est 620 millions de dollars et parmi les Algériens qui possèdent des appartements, on trouve énormément de personnalités politiques algériennes dont des personnalités qui occupent encore des postes importants au sein du pouvoir algérien. On va en parler petit à petit. Il y a des jours où les Émirats arabes sont diabolisés par le régime Tebboune, sont vilipendés, sont insultés jour et nuit, sont considérés comme l'adversaire numéro un du régime algérien, comme une menace contre la sécurité nationale, comme l'origine de tous les complots avec le Maroc et Israël contre la stabilité du pays. Il n'en demeure pas moins que Dubaï reste une destination extrêmement populaire pour les personnes les plus riches en Algérie et que, voilà, nous avons 644 personnes qui possèdent 972 biens avec une valeur qui dépasse les 620 millions de dollars. Bon, les Algériens sont parmi les plus importants nationalités africaines qui possèdent des biens immobiliers importants à Dubaï. Donc, au-delà des relations politiques extrêmement compliquées et complexes, c'est vrai que c'est des relations extrêmement complexes et tout ça, mais bon, les Algériens et les Algériens ne veulent pas renoncer à des investissements. Ça reste très attractif pour Dubaï pour une raison simple. Il n'y a pas une fiscalité très faible, on ne paye pratiquement pas d'impôts sur le revenu, pas beaucoup de taxes sur les transactions financières et économiques. c'est une ville touristique extrêmement importante, c'est devenu un carrefour d'échange financier entre l'Asie et l'Occident et le reste du monde. Il y a un train de vie extrêmement prestigieux, il y a une qualité de vie aussi importante, c'est aussi un refuge important, mis à part Abdelmoumanou les Émirats arabes unis dans l'ex-Pédége de son intérêt n'ont jamais extradé un Algérien. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont fui l'Algérie qui se sont établis aux Émirats arabes unis, des généraux, des hommes d'affaires, des filles de leur famille, etc., qui ont investi là-bas parce qu'ils savent très bien que c'est très difficile d'être extradé par les Émirats. Pour que les Émirats t'extradent, pour que Dubaï livre une personne qui est recherchée, c'est des tractations politiques en direct avec les autorités émiraties. Il faut que les autorités émiraties trouvent vraiment leur compte. Il faut vraiment qu'elles soient gagnantes. On sait très bien qu'avec Abdelmemoun Oudkadour, il y a eu un deal avec l'Algérie en ce qui concerne la Tunisie, que les Émiraties ont demandé des concessions politiques importantes à Tabboun. Au régime Tabboun, on échange de leur livrer Abdelmemoun Oudkadour. Et à l'époque, c'était le général Abdelrenir Lachdi, le patron qui était patron d'un DGSI, à l'époque, la direction générale de la sécurité intérieure et qui était l'ancien attaché militaire à l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi qui a négocié avec les autorités émiraties et qui a fait beaucoup d'allers-retours pour obtenir l'extradition et l'arrestation et l'extradition ensuite et l'extradition ensuite d'Abdelmemoun Oudkadour. Ce sont des négociations en aparté, ce sont des négociations en direct. Les accords d'extradition et les considérations judiciaires ne fonctionnent pas vraiment beaucoup aux Émirats. C'est surtout des considérations politiques. Et c'est pour ça que c'est considéré comme un paradis pour les personnes qui volent de l'argent ou qui sont impliquées dans les affaires criminelles, dans les affaires de détournement dans leur pays. Quand ils fuient et ils trouvent à Dubaï une protection impressionnante, une protection quasi absolue et c'est très difficile de les arrêter ensuite, de les extrader ou là de leur enlever leur argent. D'ailleurs, quand tu mets ton argent à Dubaï, Dubaï ne remettra jamais cet argent. Dubaï peut extrader quelqu'un mais elle ne pourra jamais enlever ou elle ne pourra jamais prendre l'argent de cette personne et le donner à son pays d'origine. L'argent qui est mis à Dubaï restera pour la vie à Dubaï. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont en fuite ou là recherchées ou là traquées par des autorités judiciaires ou la sécuritaires préfèrent aller se réfugier à Dubaï. C'est ce que d'ailleurs démontre cette enquête menée par 72 médias internationaux grâce à un think tank américain. Des fuites, des documents, des fuites massives sur des centaines de fichiers sur des propriétés foncières et immobilières à Dubaï parvenus à un think tank américain de 2020 à 2022 et retenez bien plus de 644 Algériens sont propriétaires d'un logement, d'un appartement, d'une villa, d'une maison à Dubaï et la valeur de ces propriétés immobilières dépasse des 620 millions de dollars. C'est vous dire qu'en dépit des relations complexes et compliquées et de tout ce qu'on peut reprocher sur le plan politique aux Émirats arabes unis, les Algériens et les Algériens ont fuite ou là qui ont de l'argent ou là qui veulent cacher leur argent. Leur première destination c'est devenu Dubaï, ce n'est plus l'Espagne, ce n'est plus la France, ce n'est plus Monaco, ce n'est plus la Suisse, c'est Dubaï et les Émirats arabes unis. Quelles sont les personnes les plus célèbres, les personnes qui ont occupé des postes politiques importantes, qui ont dissimulé leur argent à Dubaï pour fuir après s'être enrichi dans des conditions très suspectes en Algérien, ça on va donner quelques noms dans la deuxième partie. Restez connectés avec nous. Merci.